Je crois que c'est bon. Très bien, trouvons ces glyphes. Je crois que c'est bon. Nous allons avoir tous les glyphes nécessaires, pionnières. Je crois que c'est bon. 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 C'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon. J'ai l'air d'avoir marché. Ce dispositif contient des données utiles, Pionnières. Vous devriez peut-être le scanner. Ibi sera ravi d'apprendre que vous avez trouvé un autre de ces dispositifs. C'est parti. 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 Je crois que c'est bon. Visez-moi ça. C'est parti. 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 Je vous indique les interfaces pionnières. Activons tout ça. Les voiciens ! On travaille ! Ça ne s'arrête jamais ! Je crois que c'est fini ! Bien joué ! Je ne sais pas ce qu'il n'est pas dans sa�te. Plus c'est fini ! Monty, on a fixé, on a eu un problème. Plus ce qu'il n'est pas dans le monde ! Ce n'est pas, plus qu'il n'est pas dans le monde. Plus c'est-ce qu'on a mis le droit de le sizes qu'on a mis en place. Plus il n'est pas dans le monde ! Cette console activera le champ de purification. Il serait peut-être plus sage d'explorer la zone avant. Avant que cet endroit essaie de nous tuer, tu veux dire ? Bon, préparez-vous à courir. Le voilà ! Enfonce ! C'est parti ! C'est parti ! Merde, c'est toujours aussi terrifiant. Sortons d'ici. Merde, c'est parti ! C'est parti ! Merde, c'est parti ! Merde, c'est parti ! Merde ! Merde, c'est parti ! Merde, c'est parti ! Pardon de vous avoir dérangé. Si vous en scannez d'autres, je parviendrai peut-être à détecter la source du signal. Merde, c'est parti ! C'est parti ! Merde, 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 c'est parti ! Suprématie, avec Kevin Archer et toute la clique. Une bonne idée, mais une exécution désastreuse. Ça ne sera pas le cas pour celui-ci. Ça suffit. Sam ? J'ai localisé les commandes du signal. Elles permettront de mettre un terme à l'expérience. On ne peut pas... On ne peut pas vous arrêter, mais ces gens dépendent du signal, maintenant. Leur esprit en a besoin pour fonctionner. Laissez-les tranquilles. Comment on fait pour mettre fin à cette expérience, Sam ? Je peux retourner le signal contre eux pour les punir et libérer les victimes. Elles subiront probablement des complications en retour. Ou je peux modifier la nature du signal pour améliorer la situation des victimes et verrouiller le système contre toute modification. Ou alors, je pourrais partir d'ici sans rien faire. Change le signal. Essaie de faciliter la vie de ces gens. Slone est à l'intérieur. Il y a une question à vos manières. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Vous avez déjà eu affaire aux Kert, non ? Difficile de parcourir Andromède sans leur tomber dessus. En effet. Et alors ? Slone a massacré tous les Kerts de cet endroit quand elle en a pris le contrôle. Avec de nombreuses exécutions publiques pour que tout le monde sache qu'il n'y avait plus de Kerts sur Kadara. Mais certains disent qu'il reste quelques éléments isolés dans les Badlands. Si c'est vrai, il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on raconte sur ces Kerts exactement ? On parle d'embuscades, de disparitions, de véhicules dont on aurait volé des pièces. C'est peut-être la foule locale, des crevasses, ou des mensonges Angara. Mais les gens parlent déjà trop de Kerts. Vous dites que Slone a tué les Kerts qui étaient ici. Vous pouvez m'en dire plus ? Les Kerts avaient la mainmise sur le port quand on est arrivés. Ils déportaient des Angaras pour on ne sait quelle raison. Les gens avaient peur. Mais cet endroit nous intéressait. Alors on l'a repris aux Kerts par la force. Vous avez vu les décorations dehors ? Slone tient à ce qu'on sache que c'est elle qui mène la danse. S'il y a des Kerts dans les parages, vous n'avez qu'à envoyer vos hommes s'occuper d'eux ? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Tout le monde sait que Slone a exterminé les Kerts. Admettre le contraire serait un signe de faiblesse. Mais vous, vous n'avez de compte à rendre à personne. Vos actions n'ont rien à voir avec Slone. J'irai peut-être faire un tour dans les Badlands plus tard. Excellent. C'est terminé. Charles Amzant. N'est qu'une chimère. Tu as fait un peu. Le compte n'y est pas à l'enquête. Certains se verra également. Chaudent la rassure. Ah, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça va ? Quoi ? Oh, ouais, pas de problème. Vous devriez paniquer en silence alors, ça vous éviterez d'attirer l'attention. Merde. Ça se voit tant que ça. Légèrement. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai rejoint les insurgés il y a quelques semaines. Kaitus m'a chargé de collecter les frais de protection. Ça paraissait facile. Mais on a parlé à tellement de gens. Je me suis embrouillé dans les noms et j'ai expulsé une fille qui avait payé ses frais. Elle n'a pas protesté ? Bien sûr que si, mais ils protestent tous. On les écoute pas vraiment. Quelles sont ses chances d'être encore en vie ? J'en sais rien. Mince. Les Badlands sont... dangereux. Je voulais essayer de la retrouver. Mais je peux pas prendre le risque que Kaitus découvre que je me suis planté. J'ai besoin de ce boulot pour nourrir mon petit frère. Notre mère est toujours en stase sur le Nexus. Il a personne d'autre. Je vais la chercher. Dites-moi juste son nom et donnez-moi des indices sur l'endroit où elle pourrait être. Romy Tamayo. Elle a dû aller dans les bas-fonds pour que son dossier soit traité. Après ça, aucune idée. Le gardien le sait peut-être. Tous ceux qui sont expulsés dans les Badlands passent par lui. Génial ! Je commençais à croire que personne ne s'arrêterait. J'ai besoin que vous transmettiez un message, s'il vous plaît. Dites-moi d'abord pourquoi on vous a mis en cellule. J'ai peut-être un peu trop bu et j'ai pissé sur un des gardes. Comment ça peut-être ? Mes potes puent encore la pisse. J'ai toujours eu l'alcool mauvais. Très bien. C'est quoi le message ? Ma copine Silée, elle bosse au Tartarus. C'est la sari la plus magnifique qui existe. Une peau bleue comme l'océan. Des yeux comme... Jim, le message. Ah ouais, dites-lui qu'il y a eu des complications, mais que j'aurai bientôt les crédits pour payer les frais de protection de Sloane. Dites-lui de m'attendre. Oh, et puis évitez de lui dire que je suis en taule. Merci. Morga. Ça va ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Enad. Oh, pardon. Je voulais juste vous aider. Rien n'est jamais gratuit avec les vôtres. Il y a toujours un prix à payer. Avec Sloane comme dirigeante, je peux comprendre votre point de vue. Mais on n'est pas tous comme ça. C'est vrai que vous n'avez pas l'air comme les autres. Vous êtes plus... sympa. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse ? Ma sœur Morga. Elle travaille sur les tuyaux pour que le port reste approvisionné en eau filtrée. Mais ça fait trois jours qu'elle a disparu. Est-ce que le travail de Morga est dangereux ? Parfois. L'eau de Kadara est extrêmement acide. On peut subir de graves brûlures quand on répare les fuites. Mais personne ne connaît mieux le système de filtrage de Kadara que ma sœur. Ça lui est déjà arrivé de disparaître comme ça ? Jamais. Il ne reste plus que nous deux. Les Kert ont tué le reste de notre famille quand ils ont envahi Kadara. J'essaierai de retrouver votre sœur. Merci. Pionnière, on pourrait utiliser les grilles pour scanner les tuyaux à distance raisonnable. Une ville sous la ville. Au centre se trouve le Tartarus. Une boîte de nuit. Un petit bouche plutôt sympathique. Je vais te rappeler plus tard. Je prends un verre. Et laissez la bouteille. Ryder, ravi de vous voir. J'imagine que vous avez entendu parler des meurtres. Il y a un cadavre encore frais devant le Krala. Certains habitants disent que c'est l'œuvre du charlatan. Je n'y crois pas. Le charlatan est discret, prudent. Celui ou celle qui a fait ça voulait faire du bruit. Faire passer un message. Mais à qui ? Le tueur pourrait être mécontent de Sloan et de sa gestion du pouvoir. Moins d'un tiers des victimes étaient membres des insurgés. Non. Si je devais parier, je miserais sur les Rohekars. Que viendrait faire des Rohekars à Port Kadara ? Cette ville a été bâtie par les Angaras. Et jusqu'à l'arrivée de Sloan, il la dirigeait également. Je crois que les Rohekars sont venus chercher de nouvelles recrues et que ça a dégénéré. Et les victimes Angaras ? Comment vous les expliquez ? J'ai mené mon enquête. Tous les Angaras morts soutenaient ouvertement la Voie Lactée. Donc, les victimes étaient soit originaires de la Voie Lactée... ...soit des sympathisants. C'est le seul lien que j'ai trouvé. Un port Angara dirigé par des extraterrestres ferait une cible stratégique pour leur cause. L'ennui, c'est que je n'ai aucune preuve. Et la Résistance ne veut pas éveiller l'hostilité des Rohekars. C'est là que j'interviens, c'est ça ? J'aurais besoin de votre intelligence artificielle pour trouver des preuves qui pourraient mettre en cause des Rohekars. Les gens ont peur, Ryder. C'est l'occasion pour vous de vous faire des amis à Port Kadara. Décidément, ma liste de titres n'arrête pas de s'allonger. Je vais pouvoir ajouter enquêtrice, maintenant. Les enquêteurs trouvent des choses. Vous, vous êtes plutôt... Un pionnier. Oui, j'ai compris. La scène d'un des crimes n'est pas très loin d'ici. Appelez-moi quand vous y serez. Je cherche une certaine Romita Mayo. Vous savez où je pourrais la trouver ? Ah... D'un maillot. D'un maillot. Ah oui. C'est celle qui arrêtait pas de dire qu'elle était innocente. Elle est innocente. L'insurgé qui collecte les frais s'est trompé. Romy a payé sa part. Ah merde. C'est la première fois que ça arrive. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je veux juste la retrouver. Regardez-moi comment on joue les héroïnes. La dernière fois que j'ai vu cette fille, elle parlait à Johan et sa bande. Des sales types. Je vous enverrai les coordonnées de leur dernière planque connue. Préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à vous battre. Préparez-vous à vous battre. Sillet, j'ai un message de la part de Jim, votre petite amie. Ah, par la déesse. Ne me dites pas qu'il croit vraiment être mon petit ami. Il se fait un peu trop de film. Il est même carrément en plein délire, ouais. J'écoute. C'est quoi le message ? Il a dit qu'il aurait bientôt les crédits pour payer les frais de protection de Sloan. Et il veut que vous l'attendiez. Vous remercierez Jim, mais je suis très bien en Tartarus. J'ai pas besoin d'être sauvée. Surtout par un gamin comme lui. Je lui expliquerai. Ah, il m'énerve. Merci. Bonjour. Oh no. Bonne. Vous voulez vous faire des crédits faciles ? Seulement si c'est légal. Bien sûr. Comme vous le savez peut-être, le commerce le plus juteux sur Kadara est basé sur la ferraille et les ressources volées au Nexus. Mais ce puits commence à se tarir. Je ne volerai pas pour vous. Ce n'est pas mon but. Je me concentre sur les ressources originaires d'Andromed. Je sais de source sûre qu'il y a un gros dépôt de barite dans les drôliens. La barite va être très demandée. Sans blague. J'ai envoyé un géomètre repérer les lieux, mais il n'est pas revenu. Tout ce que je veux, c'est avoir l'esprit tranquille. Envoyez-moi ces dernières coordonnées. Je vais vérifier. Merci beaucoup. C'est vous le gros bonnet de l'initiative, non ? Peut-être, peut-être pas. Je vous dois des crédits ? Ah, vous êtes une maligne, vous. Ça me plaît. Disons que je ne me fais plus d'illusions sur les exilés. On ne peut faire confiance à personne ici. Un couteau dans le dos est bien vite arrivé. Donc, je ne les porte pas dans mon cœur. Ils ne vous méritent pas. On est d'accord. Les hors-la-loi manquent pas de créativité. Je parais qu'une finaute comme vous pourrait apprendre des trucs en examinant notre... matos. Vous devriez jeter un œil à la technologie ou aux matériaux des hors-la-loi. Ça pourrait vous être utile. Rappelez-vous qui vous a filé ce tuyau. C'est quoi cet endroit ? Un établissement commercial. C'est tout à fait légal. Tout est légal à Kadara. Et ça me va très bien comme ça. Si ça ne vous plaît pas, allez vous plaindre à Sloan. Ils sont en pleine euphorie. Il doit y avoir quelque chose dans leur système qui provoque un état de léthargie et d'intenses hallucinations. Il y aura toujours des endroits comme ça, quelle que soit la galaxie où on se trouve. Vous avez l'air plutôt en forme. Mes patients ont généralement au moins une fuite quelque part. Pas moi. Je viens juste voir ce que Kadara a à offrir. Vous êtes une touriste ? Pionnière, à vrai dire. Il en reste ? J'aurais bien eu besoin de vous à notre arrivée dans Eleus. Docteur Ryota Nakamoto, ancien médecin des insurgés. J'ai démissionné quand Sloan a transformé ce qui aurait dû être une grande découverte médicale en drogue. Je croyais qu'elle était censée être une femme du peuple. Elle est bien ce qu'elle veut tant que ça lui permet de rester au pouvoir. Quand on est arrivé sur Kadara, j'ai trouvé une souche bactérienne aux propriétés similaires à celle de la pénicilline. Sacré trouvaille ? Oui, jusqu'à ce que je découvre que le produit devient addictif et hallucinogène quand on le consomme en grande quantité. J'en ai donc parlé à Sloan. Elle n'y a vu qu'une occasion de générer des profits. Elle a nommé le produit Oblivion. À moins de subtiliser la formule, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Allons voler cette formule dans ce cas. Vous êtes folles ? Il y a des gardes partout. Je suis médecin, moi, je sais pas me battre. Nous aussi. La formule est dans mon ancien labo. Par pitié, ne vous faites pas tuer en essayant de réparer mon erreur. Pitié, ne tirez pas. Je ne suis pas armée. Donnez-moi la formule de l'Oblivion et vous n'aurez rien à craindre. Qui êtes-vous ? Docteur Arena Farent. C'est Ryota qui vous envoie, n'est-ce pas ? Il vous a fait son numéro larmoyant sur Sloan et le détournement de sa découverte médicale. C'est à peu près ça. L'Oblivion n'est pas sa découverte, c'est la nôtre. Tout le monde ment comme il respire sur cette planète. L'Oblivion a toujours eu pour vocation d'être une drogue hautement addictive. Ses vertus médicinales ne sont qu'une coïncidence. Alors pourquoi le docteur Nakamoto a quitté les insurgés ? Ryota n'a pas démissionné. Sloan l'a viré. Il réclamait toujours plus. Vous lui avez parlé quoi ? Cinq minutes ? Je connais Ryota depuis des années. Il ne fait jamais rien gratuitement. Ce qui n'est pas votre cas. Ma priorité, c'est de survivre. Si vous donnez la formule à Ryota, je suis morte. Sloan y veillera. Sloan n'a pas beaucoup de médecins dans son équipe. Vous êtes trop précieuse pour qu'elle se débarrasse de vous. Elle verra ça comme de la collaboration avec l'ennemi. La loyauté est plus importante pour elle que le savoir. Ça commence à devenir compliqué. On fait comme si je n'étais jamais venue ? Je dirais à Sloan que c'était une attaque du collectif. Merci. Prudence, ceux qui ont amassé cette Kaamelott risquent de nous tomber dessus si on s'approche. On va manquer de navettes si ça continue comme ça. Est-ce qu'il y a des survivants ? Qui... qui est là ? Amash, c'est toi ? Économisez vos forces, on va vous ramener en ville. Non, je ne peux pas bouger, c'est... trop tard. Laissez-moi mourir. Gardez espoir, mon frère. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Les... les Kerts... ils nous ont pris par surprise. Ils ont... tué tout le monde. John a tenu le plus longtemps. Ils n'ont pas vu que j'étais encore en vie. Je les ai vus piller nos affaires. Et puis ils... sont partis... dans les collines. Qu'est-ce qu'il y a dans les collines ? Les Kerts y ont une base ? Non, il n'y a rien. Je... on n'a jamais entendu parler... d'une base. Sloane... Sloane dit qu'il n'y a plus de Kerts sur Kadara. Qu'est-ce que les Kerts vous ont pris ? Je... je ne sais pas, je... Des vivres, des... des armes... Des pièces détachées... Vous pouvez fermer les yeux. Merci. J'aurais... voulu... Ah... Keitus, ici Ryder. Les rumeurs sur les Kerts sont fondées. On vient de trouver une caravane qu'ils ont attaquée. Merde. Je pensais vraiment qu'on s'en était débarrassés. Un des blessés a dit qu'il se dirigeait vers les collines. Je vais voir. Je vais les chercher aussi. Je prends une navette immédiatement. Des traces de Kert. Elles mènent vers ces collines. Des traces de Kert. Elles mènent vers ces collines. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501